La parole à celui qui a été un des instigateurs de ce projet d'envergure, M. Jules Legault, copropriétaire du groupe Legault. Merci Martin. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de votre présence. Cette belle vie de terre représente l'aboutissement d'un rêve. Laissez-moi vous raconter son origine. La vie est faite d'opportunités et j'y crois. À l'automne 2015, je rencontre M. Robert Desilets, ici présent, ancien président de Nutri-Bec, qui fabriquait des produits de la marque privée Maudou dans les années 85-89. Durant cette discussion authentique autour d'une table de cuisine, nous avons immédiatement connecté et réalisé que nous avions cette même ambition, être des manufacturiers. La vision de Nutri-Experts représentée par la famille Desilets et celle de Maudou représentée par la famille Legault était la même. Construire une usine à la fin pointe de la technologie, la plus avancée au Canada, qui est parmi les mieux conçues en Amérique du Nord, afin d'obtenir les accréditations requises pour faciliter l'exportation à l'international. C'est beau d'avoir des projets, mais encore faut-il les réaliser. Pour y parvenir, en vue de l'expérience de la compétence de la famille Desilets et de leur guet, nous avons créé un comité scientifique sur la nutrition et la fabrication. Composé de la communauté mondiale dans le domaine de la nutrition animale, ce comité est parrainé par l'un des pianiers nord-américains de l'industrie, M. Serge Dubé, ici présent. Serge possède une longue feuille de roue en banque et en fabrication de l'industrie pour un nouveau compagnon. Il se sent chez lui aussi, puisqu'il a passé une grande partie de sa jeunesse à Drummondville. Merci encore Serge d'avoir accepté ce défi et de le faire grandir autant aux États-Unis qu'au Canada. Je tiens à remercier notre comité scientifique et notre partenaire la famille Desilets pour leur contribution à la réalisation de ce projet colossal. Je tiens aussi à remercier M. le maire Alexandre Pusson et son équipe compétente. Les proactifs qui ont cru dans notre projet se sont en train de vivre dès le début. Nous sommes heureux d'avoir fait le choix de nous installer à Drummondville. Je remercie tous ceux ici présents qui croient au succès de cette usine. Ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. Quelques mots pour commencer. Intimité, excellence, adaptabilité, rigueur, passion, satisfaction des clients. Ces valeurs sont le fil conducteur entre deux familles, entre deux histoires. Ce sont ces valeurs qui nous unis et qui seront au cœur même de Jupiter et de la réussite de ce projet très ambitieux. Nos deux familles ont su combiner et tirer profit de leur force, chacune apportant son expertise afin de créer une synergie complète. Pour la famille Leveau, tout a commencé en 1919 avec le développement de produits. C'en est suivi le commerce de détail avec mon doux, de l'immobilier, de la distribution et du commerce en ligne. Le concept d'intégration verticale a toujours été un rêve, celui de pouvoir offrir une constance et une qualité qui dépassent les normes de l'industrie. C'est aujourd'hui la réalisation de ce rêve de passé de la matière première jusqu'au foyer des propriétaires des animaux. Il s'agit du commencement d'une belle et grande aventure où nous avons la chance de représenter la relève. Nous pensons que c'est bien rêvé d'avoir une certaine vision, mais je vous assure qu'avec la force des équipes actuelles, nous allons rêver encore plus grand pour les années à venir. La création de Jupiter nous permettra de mieux répondre aux besoins de l'industrie, puisque nous serons plus agiles et surtout plus flexibles. Merci Nicolas d'avoir mis la table afin que je puisse traduire le quotidien de l'usine. Provenant du monde à l'école, nous nous sommes inspirés des mineries. Nous avons un concept d'usine en hauteur afin de profiter de la gravité au maximum et ainsi limiter l'utilisation des moteurs électriques. Nous avons maximisé l'automatisation afin de produire en ligne à partir du mélange sec en passant par l'extrusion jusqu'aux lignes d'ensachage automatisés, sans que personne n'aille à manipuler le produit. Nous en avons profité pour utiliser les systèmes les plus récents de recyclage ainsi que notre expérience en tant que mûlier afin de limiter les pertes de produits finis ou non conformes. Il nous sera aussi possible de maximiser l'utilisation de la protéine fraîche telle que le poulet, le saumon et autres viandes. Mesdames, Messieurs, membres des médias, bonjour. Bonjour. J'ai un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. L'économie du Centre du Québec, on le sait, vibre par l'énergie et l'audace de ces gens d'attente, de ces entrepreneurs. Pour nous et pour l'équipe du Bureau de développement économique Canada, c'est un honneur de vous accompagner et de contribuer ainsi au développement de toute la région. Bonjour à tous, distingués invités. Mon collègue Olivier Boucher, directeur de compte, et moi-même sommes choyés de pouvoir être présents avec vous cet après-midi pour assister à la naissance d'un si beau projet. Cette nouvelle entreprise est le fruit de l'union de deux partenaires stratégiques leaders dans leurs marchés respectifs, soit le groupe Innovo et le groupe Mondo. Comme partenaire financier, Investissement Québec ne peut que saluer ce regroupement des forces de joueurs locaux afin de percer de nouveaux marchés et de concurrencer les meilleurs à l'international en y faisant rayonner leur savoir-faire. Et nous sommes fiers d'y contribuer. Les deux partenaires se donnent donc les moyens de leurs ambitions, tout en continuant de créer des emplois dans la région et de participer à notre prospérité collective. Bravo pour votre engagement envers le développement économique local. Bonjour. Desjardins est très fier d'appuyer les entreprises québécoises, dont le groupe Innovo et le groupe Legault, partenaire de longue date avec Desjardins. Ces entrepreneurs sont des importants employeurs au Québec et ils contribuent au développement des collectivités. Ça, pour nous, chez Desjardins, c'est vraiment important d'avoir des entreprises de cette envergure et de cette qualité qui sont là pour développer les emplois et développer les collectivités. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada